Ils ne te contrôlent plus. Quelqu'un doit t'arrêter. Je ne peux pas bouger. Je suis pétrifié. Natsu ! Vas-y, Natsu, donne-lui tout ce qu'on a. Allez, achève-le ! Il ne reste plus que toi. Tu es le seul à pouvoir nous sauver. Allez, Natsu ! Comptez sur moi ! Ça va faire très mal. Prends ça ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Plus de destruction Je veux faire couler d'autres larmes Je n'en ai pas eu assez J'aurais voulu détruire tout ce qui existe Pour pouvoir tenir le monde au creux de ma main Je voulais tout posséder Tout contrôler Tout soumettre à ma volonté Tu sais, on ne peut pas tout avoir dans la vie C'est pour ça que la meilleure chose à faire C'est d'apprécier ce qu'on a Et d'en profiter au maximum T'as été trop gourmand C'est dommage Moi, dans la vie, en dehors de mes amis Je n'ai besoin de rien Je comprends Tu mérites plus que moi d'être le roi du monde Je n'ai pas l'intention de devenir le roi de quoi que ce soit Acnologia a explosé On dirait qu'il a volé en éclats La férisphère est vraiment d'une puissance extraordinaire C'est pas la sphère, c'est autre chose Ça veut dire qu'ils ont gagné Ils vont bientôt revenir sains et saufs Nous d'avons réussir Ouais, ça c'est des brebèques Ouais, ça c'est des brebèques Ouais, ouais Ouais, ça c'est des brebèques Ouais, ça c'est des brebèques Ouais, ça c'est des brebèques C'est quelque chose, vous pouvez s'écrater Tu savais comme j'y veux C'est le moment de se retrouver Je suis tellement content d'être à la maison Me revoilà ! Tu tombes à pied ! Alors qu'est-ce qu'on attend ? On rentre à la guille ou quoi ? Ce jour mémorable marqua la fin de toute une époque Mais il annonçait aussi le commencement d'une ère nouvelle Une ère de paix Nous sommes en l'an 793 Exactement un an après la bataille Beaucoup de choses ont changé depuis ce jour fatidique Chers invités, j'ai à présent la joie de vous présenter la jeune lauréate de cette année Celle qui remporte le prix Kemzaleon du premier roman avec son livre Les Aventures d'Iris J'ai nommé Lucie Artfilia Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde va bien Des compagnons irremplaçables ! Vous savez, il paraît que l'auteur s'est inspiré de sa propre histoire pour écrire son livre Elle dit qu'Iris, son héroïne, est une belle jeune femme mais en vrai, elle est carrément sublie, ça c'est sûr ! Quoi ? Vous ne connaissez pas l'histoire de Lucie ? Elle est membre de la célèbre guilde Fairy Tail, c'est là qu'elle puise son inspiration ! Ah, vraiment ? Ça y est, je comprends mieux Euh, oui ! En effet ! Tout s'explique donc, c'est pour ça que ses amis sont aussi bruyants et dissipés La vache, c'est trop bon, elle déchire cette fione ! Attention, Madsou, tu manges beaucoup trop vite ! Il faut dire que le boisson est excellent aussi ! Happy, on est à une réception, tiens-toi bien ! Ça va pas ? T'as pas honte de te balader à moitié nu ? Oh ! Ça fait pas remarquer ! Monsieur Grès ! Allez, on boit un coup, on se pétant ! Moi, je peux manger ça ! Il faut aussi manger des légumes ! Aujourd'hui, je ne pars pas en mission ! Ouais ! Comme d'hab, tu veux dire ! Vous allez voir ce que c'est qu'un homme ! Mais arrête de crier ! C'est délicieux, il est presque pur, ce fer ! Et le fer, ça se mange pas ! En plus, il se trompe, c'est pas du fer, c'est de l'inox ! Lucie, il a rapporté le premier prix ! Lucie, il est la meilleure auteur du monde ! Elle est merveilleuse ! Arrêtez ! Vous m'agacez à la fin ! Je sais plus où mettre à cause de vous ! Faites un effort ! On ne peut pas se revenir ! C'est vrai ! Elle a raison ! En plus, il y avait marqué « Tenue correcte exigée » Tu peux parler, toi ! T'es quasiment à poil ! T'as dit quoi ? Tu veux te battre, c'est ça ? Pas de bagarre en plein milieu d'un cocktail chic ! D'accord ! Bon, puisque tout le monde se lâche, Joubia va se déshabiller aussi ! Qui a eu la bonne idée de faire boire Joubia ? Je sais pas, mais faut vite lui verser un autre veille ! Joubia, je suis fier de toi, t'es un vrai mec ! Alors, bien sûr, t'as bien ! Il est vraiment bizarre, mon frère ! Cette remise de prix, ça devient du grand n'importe quoi ! Et donc ? Comme je disais, beaucoup de choses ont changé en un an, notamment dans ma vie à moi. Le texte sur lequel j'ai travaillé pendant si longtemps a reçu le prix du premier roman. Le produit des ventes n'a pas suffi à me rendre riche, loin de là. Mais j'ai eu la joie de réaliser mon rêve. Lucie, félicitations ! Oh, Anna, tu es là ! Anna est encore présente à notre époque. Quand on veut embrasser une carrière d'écrivain, il faut faire les choses dans l'ordre. Même si c'est toujours étrange de se retrouver face à son ancêtre, je lui rends visite de temps en temps. Elle est maîtresse d'école dans un petit village, et ses élèves l'adorent. Ça y est, j'ai pigé ! C'est parce que Lucie a exactement la même odeur que toi ! Que je me suis toujours sentie à l'aise avec elle ! Arrête de parler de mon odeur, c'est très gênant ! Toi, t'as toujours été en adoration devant notre maîtresse Anna, pas vrai ? Et alors ? Comment et alors ? Tu l'avoues ? Gadjil, je suis là ! J'arrive ! Gadjil et Rébi sont devenus très proches ces derniers mois. Quand je les vois, ça me donne presque envie d'être à leur place. Je ne sais pas si j'ai des hallucinations auditives, mais à l'instant, j'ai cru entendre le mot bébé. Oh non, j'ai dû rêver. Il y en a une calme, il est en plus vite qu'à moi ! Ça va, Wendy ? T'as un problème ? Non, non ! Depuis la victoire, Wendy et Carla rendent souvent visite aux membres de la guilde de la Miascale. Ils l'ont encore obligé à chanter sur scène à la fête de Thanksgiving de cette année. Ouais ! On veut que tu reviennes chanter pour nous tous les ans ! Allez, calme-toi. Elle sera toujours la bienvenuse. Wendy se demande parfois ce qui met Toby dans des états pareils. Ça marche ! Wendy ! T'as vu ça ? C'est magnifique, Chéria ! Tu as réussi ! Tu as tout le temps. Continue à t'entraîner. Wendy est tellement heureuse que Chéria se soit remise à la magie. Et elles sont toujours super amies. Nous sommes aussi en contact avec les autres guildes. Mais pauvres, je vous ai battus à plate couture. Cette année encore, au QG de la guilde de Cébertus, Minerva a remporté le concours du plus gros mangeur. Sting, ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Cette fille, elle est imbattable. Trop, on sait exactement la même chose ! Dans un an, je reviendrai et je la battrai. Pour finir, je prendrai bien une trentaine de desserts. Oh là là, tu m'étonneras toujours ! On n'a vraiment aucune chance de la battre ! C'est même pas la peine d'essayer ! Trop, on sait exactement la même chose ! Pendant 7 ans à la guilde de Blue Pegasus, Ichiya a été élue beau gosse de l'année. C'est beau ! Je savais même pas que ce prix existait. Félicitations, professeur Ichiya ! Bravo, général Ichiya ! Ichiya of destiny. Super, maître Ichiya ! Allez, et hop, 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 hop ! Ichiya est... Ichiya est... Un beau gosse ! Un beau gosse ! Beau, 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 beau ! Beau gosse ! Beau, 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 beau ! Beau gosse ! Beau, beau, beau ! Beau gosse ! Beau, beau, beau ! Beau gosse ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je fais là ? Les filles de Mermaid Hill ont été embauchées comme mannequins pour le magazine Sorcerer. Moi, je pète bien fort ! Méfiez-vous des préjugés. Les dodus ont du chien. Et moi, on peut dire que j'ai du chat. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je fais là ? C'est tellement bon de savoir que tout le monde va bien. Attention, je te rappelle que tu tiens pas l'alcool. Mais Chicanard ! En même temps, c'est ta fête ce soir. C'est le moment de se lâcher. Vas-y, Molo. Tu sais ce qui arrive quand on fait boire les jeunes filles. C'est étrange ! Joubia ne peut pas s'empêcher de se déshabiller ! Arrête, t'es folle ! Voilà le genre de choses qui arrivent. Finalement, tu peux leur servir. Espèce de salverbe ! Je ne suis pas du tout d'accord avec ce comportement. Joubia est vraiment désolée. Ah tiens, tu as encore la marque de ta blessure. La cicatrice n'est pas gênante. Tu pourrais demander à Wendy de l'effacer. Je suis sûr qu'elle y arriverait. Mais M. Gray porte aussi fièrement les cicatrices de toutes ces batailles. Oui, mais moi je suis un mec, c'est normal. Ton corps à toi, c'est comme... Quoi ? C'est comme quoi ? Eh ben, disons que ton corps, c'est un peu comme s'il était à moi, en quelque sorte. Joubia ! On a plein de sacrés trucs à cette réception. Si la relation entre Gray et Joubia semble évoluer dans le bon sens, un autre couple continue de m'étonner tous les jours. Elfman et Evergreen. Ça, c'est un vrai mec ! Arrête de crier ! Et voilà, encore une scène de ménage. Toujours pareil. J'observe beaucoup tous les duos et ces deux-là, je crois qu'ils sont seulement copains. Tiens, Luxus et Mirajen. Moi, j'y retournerai jamais. Non, non. Il y a eu des rumeurs sur eux, mais elles étaient fausses. C'est bien la belle sauf. Luxus et les sannas, peut-être ? Comment tu peux encore en boutée ? Ou Luxus et Cana ? Tu peux traquer avec moi ? J'arrive, tout de suite. C'est pas possible, il a trop de succès, celui-là. Il a un charme fou ! Tiens, je t'ai préparé un petit assortiment de plats. Goûte, tu vas adorer. Merci, c'est cool. Ça a l'air beau, je veux bien goûter. Lucie, je tenais à te dire que je suis impressionnée. Je n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait. Bon, je reconnais que je n'ai jamais été très douée avec les mots. Un jour, j'ai même été attaquée par les membres d'une guilde à cause d'une lettre de remerciement qu'ils avaient prise pour une insulte. Enfin, je te félicite, tu peux être fière. Moi, je suis fière d'être dans la même guilde que toi. Tu es un grand écrivain. Merci, Erza, ça me touche beaucoup. Il y a deux personnes qui ne font que se croiser et se recroiser depuis des années, et dont j'attends avec impatience la rencontre. C'est Erza et Jellal. Ah, et j'oubliais aussi une nouvelle importante. Le roi de Fioré a abdiqué en faveur de Jade, sa fille. La nouvelle reine est sage et pacifique. Pour le bien du pays, elle a renoué des liens diplomatiques avec l'Empire d'Arbalès. Et pour montrer sa clémence et sa magnanimité, elle a pris des décisions inattendues. Par exemple, elle a décidé d'amnistier Jellal ainsi que tous les membres de Crimes Sorcières. Oh ! Votre Majesté, vous parlez sérieusement ? Vous avez bien dit amnistie. Je n'en reviens pas. Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire qu'on est pardonnés. Oh, c'est trop beau. Mais jusqu'à maintenant, nous avons toujours été une guilde clandestine. Je connais bien votre histoire, y compris votre enfance. Vous n'étiez pas responsable de ces crimes. Vous avez mérité de construire un nouvel avenir pour votre guilde. Continuez à vivre pour les autres et vivez en paix. Nous allons vivre. Depuis ce jour, Jellal et les siens sont libres d'aller où bon leur semble. Je pensais qu'Erza serait contente, mais avec elle, on ne sait jamais. C'est beaucoup trop compliqué. Je ne comprends rien du tout, Lucie. Tu pourrais faire des phrases plus courtes ? Parfois, c'est moi qui ai du mal à la comprendre. On dirait que tu fais exprès de mettre des mots difficiles. Mais depuis que l'amnistie a été prononcée, elle passe chaque jour des heures à se coiffer. Elle ne prenait jamais soin d'elle comme ça avant. Donc, à mon avis, ça veut dire qu'elle attend quelque chose. Bonsoir à tous. Quelle soirée extraordinaire ! Excusez-nous, on est un peu en retard. J'ai quelques mots à dire. C'est moi qui ai élevé Lucie. C'est moi qui l'ai façonné. Sans moi, aujourd'hui, elle ne serait rien. Dis donc, il ne faut pas exagérer non plus. Aïe, 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 aïe. Parfois, il prend un air rêveur et il pense tout haut à ce qui s'est passé ce jour-là. Quelle chose étrange. Je ne cesserai jamais de me demander ce que c'était. Tu as vu ? Le premier maître ! Mais... C'est pas possible ! Pardon, c'est à vous, ça, non ? Merci, j'ai dû le laisser tomber. Oui ? Est-ce que vous travaillez aussi dans l'édition ? Oui, je suis dans une toute petite maison. Vous êtes éditeur ? Non, je suis auteur. Enfin, j'aimerais le devenir. Je me suis incrusté à la fête pour avoir un autographe. J'adore Mademoiselle Lucie. J'ai carrément dévoré son roman. Moi aussi, j'ai adoré. Je peux vous poser une question ? Oui. Je me demandais, comment ça se fait que vous n'ayez pas de chaussures ? C'est vrai ! J'ai pas de chaussures ! J'ai oublié de mettre des chaussures ! Je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Alios. Et moi, je m'appelle Mio. Vous êtes une fille intéressante. Ça vous dirait qu'on discute un peu, tous les deux ? Ah oui ? Ça me plairait beaucoup. On a eu un mois d'août tellement chaud. Oui, c'est peut-être à cause de la chaleur que j'ai oublié de mettre des chaussures avant de venir ici. Ça me donne envie d'enlever les miennes. Tout ça me rend tellement heureuse. C'est comme si j'étais en mitouflée dans une couverture douce et chaude. Les gars, vous auriez pas vu Gadjil et Rébi par hasard ? T'es pas sympa ! Non, on sait pas où ils sont ! Regarde ça, je suis trop en avance sur mon temps. Tu veux pas la fermer ? Oh, la jolie poulette ! Allez, restez avec nous ! Je te jure que je deviendrai jamais comme eux. Comme ça ? C'est crevant de tenir la peau. Eh bien, collez-vous encore un peu plus. Cette fois, c'est décidé. Dommage, je pars en mission. Tu nous souviens avec ça ! Quoi ? Tu mens pas ? Tu parles sérieusement ? T'as vraiment un petit copain ? Il est super, il s'appelle Eric. Et maintenant qu'il est libre, on va pouvoir se voir autant qu'on veut. C'est tout chou. Je suis dans ma chambre ? Mais alors, à partir de quand, ce que je viens de vivre n'était qu'un rêve ? C'est trop bizarre. Salut ! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Je m'occupe de tout, Lucie. Regarde, j'ai bien astiqué ton trophée pendant que tu dormais. Il est tout grissé, mais j'ai bien remporté un prix. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites chez moi, tous les deux ? C'est nous qui t'avons ramené. Tu t'as écroulé par terre en plein milieu de la soirée. Mais je n'avais pas vu tant que ça. On a fait de belles hier soir, tu sais. Happy, c'est pas la peine de lui raconter. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, Natsu, joue à cheval avec moi. Il faudrait peut-être que quelqu'un m'habille. Oh, tu l'assois de faire un gros câlin. Bonne nuit, les amis, je vous aime. Oh non, ça y est, ça me revient d'un coup. Personne ne voudra plus m'épouser après ça. C'est la mission qui va t'épouser. Ah, ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie ? Pas mal au ventre, mal à la tête. Je repense à tout ce qu'on a vécu ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait pleurer. Je suis tellement contente de vous avoir rencontré. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. Merci, il faut, Lucas. Merci pour tout. Écoute, Lucie, je vais te dire un truc. J'ai compris quelque chose, après tout ce qu'on a vécu. Mais c'est quoi ? On s'en fout de ces états d'âme. Ce qui compte, c'est de partir en mission. Ouais, en mission. Comment ? T'es un super top, je te parle de mes émotions. Et toi, tu n'es qu'il s'en fout et que tu veux t'en aller. Allez, viens, ça ne sert à rien de pleurer. De toute façon, on ne se quittera jamais. D'accord. Attendez, je n'ai même pas eu le temps de faire mes bagages. On s'en est occupé. Oui, on t'a pris plein de sous-sexes. Hé, il ne faut pas se gêner. Lucie, Natsu, dépêchez-vous. Ça fait une heure qu'on les attend. Voyez-vous, on a failli partir sans vous. Souviens de ce que je t'ai dit l'autre jour. Après la bataille, on aurait un truc à faire. Quoi ? Tu savais déjà qu'on allait repartir en mission ? J'attendais juste de recevoir l'autorisation. Allez, en route, les amis. À nous la tête de cent ans. Je sens que je vais tout cramer. Est-ce vrai qu'en plus de leurs ailes, certaines fées ont aussi une queue ? Et surtout, est-ce qu'il existe un lieu où les fées existent vraiment ? Ces questions ne seront jamais résolues. Elles dureront éternellement, comme nos aventures. Ces mystères ont même donné son nom à notre guilde. Un nom doux et poétique pour une bande d'excités et indisciplinants. Moi, j'adore cette ambiance. Chez nous, on ne s'ennuie jamais. Je souhaite à tout le monde de connaître un lieu aussi chaleureux, passionnant et fou que Ferry Payne. Et d'avoir des amis aussi chers. Ça va être chaud bouillant ! C'est parti ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada